bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes lectures alors comme promis ça va être la suite du livre que je vous avais déjà présenté la dernière fois en fait je vous le remontre c'était les ancêtres d'Avalon donc c'est pas celui là dont je vais vous parler mais c'est la suite de celui là qui est la prêtresse d'Avalon la prêtresse d'Avalon en fait on va suivre l'histoire d'Hélène en fait la première femme de l'empereur Constance et la mère de Constantin voilà l'empereur Constantin de Rome ça se passe donc en 200 et des bananes après Jésus-Christ on part du principe parce que Hélène est une figure très faite c'est une figure catholique voilà c'est une figure de la religion catholique et on part du principe qu'elle vient de d'Avalon voilà donc on la lit à l'Angleterre il semble qu'elle a été liée à l'Angleterre enfin il y a des théories qui la liraient à l'Angleterre de là à la liée à Avalon il n'y a qu'un pas que l'auteur Marion Zimmer Bradley a franchi avec succès autant le premier j'ai eu beaucoup de mal à le lire autant celui-ci j'ai voulu faire cette vidéo avant de le terminer parce que parce que comme ça je peux pas être tenté de vous raconter la fin vous voyez enfin je peux quand même vous en parler parce que j'enlève mon marque page mais j'ai déjà lu tout ça voilà donc il me reste que ça à lire en gros c'est la fin quoi voilà et moi je pense que d'ici ce soir ce sera terminé j'ai beaucoup aimé ce livre j'ai énormément aimé ce livre il il retrace toute une vie sans s'attarder sur des détails dont on se ficherait voilà il est formidablement bien écrit déjà j'aime Marion Zimmer Bradley j'aime son écriture même si le premier les ancêtres d'Avalon comme je vous avais dit il m'avait laissé un petit peu il était un peu long en fait mais je pense que c'était parce que comme je l'avais déjà lu j'essayais de me remémorer et puis je n'ai jamais réussi mais bon mon cerveau à chaque fois que j'ouvrais le bouquin essayait de se souvenir en fait et du coup j'ai raté un petit peu ça n'a pas été un bon moment pour moi le premier parce que j'essayais de me souvenir je me suis gâché ce moment là moi même en fait mais là pour le coup j'ai passé un excellent moment vraiment c'est bourré en fait de référence à la déesse Gaïa voilà c'est bourré de références au dieu qui réveille la déesse c'est enfin c'est tellement magnifique et magnifiquement écrit si vous êtes un peu comme moi et si la culture un peu païenne vous fascine c'est un livre pour vous clairement c'est un livre pour vous on y voit la naissance en fait de de et bien de ce schéma un petit peu patriarcal entre la prêtresse qui est qui est un être profondément respecté profondément pas vénéré c'est pas le mot mais dont on respecte un petit peu l'intégrité dont on respecte un petit peu le savoir et la sorcière qu'on ne respectera pas et qu'on rabaissera et qu'on voit un petit peu cependant et la naissance aussi de des religions monothéistes comparé aux religions polythéistes et ce cette vérité cette quête de vérité cette recherche de vérité et en même temps ce regard qu'a hélène qui est très bienveillant vis-à-vis de de tout en fait de tout le monde et ça fait du bien en fait ça fait du bien j'avoue que ça a réveillé un petit peu chez moi cet appel un petit peu de la déesse ça a réveillé chez moi mais ça pour moi cet appel il a un côté très très féministe mais en même temps pas extrême oui pas extrémiste voilà il a ce côté je fais mes choix j'en subirai les conséquences parce que je ne comprends pas toujours ni les tenants ni les aboutissants de ce qui me pousse à faire ses choix mais en même temps je vais les assumer voilà je vais les assumer et je vais les conséquences ne me font c'est pas qu'elles ne me font pas peur c'est vrai que ça a réveillé chez moi ce côté chaque choix que je fais dans ma vie c'est pas parce que je n'ai pas peur que je fais ces choix mais plutôt parce que je choisis de les faire et je le choisis en conscience voilà c'est pas parce que mes choix ne sont pas guidés par la peur enfin si ils sont guidés aussi par la peur de toute façon dans dans comment je vais c'est pas parce que je fais un choix que j'ai pas peur et c'est pas parce que je décide que la peur ne guidera pas qu'elle n'influencera pas voilà c'est plutôt dans ce sens là il ya une référence quand même il ya des références à merlin voilà il ya des références c'est de toute façon c'est c'est très druidesque c'est avalon voilà c'est très avalon c'est très il ya des références aussi à atlantis tout est lié tout est lié tout est relié et cette sagesse dont on ne sait pas vraiment en fait pour moi c'est une sagesse qui est qui est transgénérationnelle quelque part qu'on a parfois oublié et qui tend à revenir je trouve qui tend fortement à revenir je ne sais pas si c'est une tendance je ne sais pas si c'est une si c'est une mode je ne pourrais pas dire mais en tout cas je sens qu'il ya de plus en plus de gens qui sont attirés par cette sagesse pas pas forcément par le paganisme mais qui sont attirés par cette sagesse et par cette recherche de vérité dans la dans la compassion en fait dans la compassion c'est un mot qui qui était devenu presque à un moment l'apanage du du fait religieux alors que pas du tout en fait la compassion c'est tous les jours tout le temps pour tout le monde en fait ça doit être un mode de vie et le non jugement aussi le non jugement et ce livre traite de tout ça je trouve il a un rythme aussi il a un rythme ce livre on peut passer trois ans entre deux chapitres comme on peut passer dix ans et hélène ne change pas et ce livre n'est pas que comment dire ce livre n'est pas que positif on va pas lire une très belle histoire d'une personne qui a ou c'était magique ou tout a réussi ou machin non ce livre c'est aussi comme je disais c'est aussi le temps et le temps dans la vie en fait les saisons le rythme on n'est pas la même quand on est jeune fille que quand on est maman et on n'est pas la même quand on est jeune maman que quand on est maman d'un adulte et on n'est pas la même dans notre couple à 20 ans qu'à 40 ans qu'à 60 ans on n'a pas les mêmes attentes parfois nos attentes et parfois de notre notre ambition nous rattrapent et tout ça c'est dans le livre en fait tout ça c'est vraiment bien retranscrit c'est vraiment toutes les étapes de la vie tous les bonheurs toutes les joies mais aussi toutes les peines et tout ça dans avec une grande sagesse je trouve avec une grande sagesse du coup vous aurez compris que j'ai vraiment aimé ce livre il m'a coûté 18 euros 91 voilà c'est un livre qui a 439 pages c'est pas au format pocket mais il existe au format pocket il existe donc il peut pas oui il sera moins cher parce que c'est un livre qui n'est pas tout récent non plus que vous dire de plus que je voulais aimer qu'il ne fait pas peur qu'il se lit facilement mais très facilement franchement c'est si je l'ai pas fini c'est parce que j'ai été malade et que j'ai pas j'ai pas trouvé la force de lire à ce moment là j'avais juste envie de dormir en fait mais mais sinon je l'aurais déjà terminé et je l'ai beaucoup aimé voilà je 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 le recommande fortement parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé j'ai pas aimé que ce que celui ci mais je l'ai beaucoup 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 aimé et je le recommande vivement malgré malgré le fait que ce soit une série et que je commence à en avoir un petit peu assez de lire des des bouquins où il ya deux trois quatre volumes j'aime j'aime bien aussi les one shot franchement ça fait du bien mais celui ci en fait en fait ce que j'aime dans cette série c'est que vous pouvez lire le premier sans avoir sans lire le deuxième les deux histoires ne se suit ce n'est pas les mêmes personnages là on sort de de d'atlantis d'attente ouais voilà on sort d'atlantis et là on est à avalon alors que là avalon on n'en a que les prémices voyez vous et là on saute carrément plusieurs générations pour aller vers finalement hélène qui serait l'autre incarnation de ti de de domar domara voilà qui est dans le livre les ancêtres d'avalon voilà c'est une c'est une prêtresse médium voilà et du coup elle se réincarne et voilà elle va croiser d'autres d'autres personnes qu'elle a déjà croisé dans sa première incarnation et ils vont se rencontrer ils vont s'apporter même si ce n'est qu'un bref moment ils vont s'apporter et voilà c'est une très jolie histoire et je pense que j'ai la suite en j'ai la suite mais je pense que je je lirai la suite mais pas maintenant là on entre dans la période hivernale et du coup je pense que je vais me remettre aux classiques comme souvent l'hiver j'aime beaucoup lire les classiques du coup vous aurez peut-être même vous aurez sûrement des textes de virgile des textes peut peut-être socrate je ne sais pas encore on verra je ne sais pas je vous verrai dans 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 ce qu'il ya dans ma bibliothèque voilà virgile je pense oui parce que là le prochain c'est virgile sur ce écoutez je vais vous laisser je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous vous